Comment t'as trouvé l'interview Thomas ? Très bien ! Alors Thomas, qui est Jésus pour toi ? Le Christ, il est au principe et au fondement de mon existence. Ce principe, il est l'alpha, l'oméga disons. Un passage de la Bible que tu aimes bien ? Pour l'instant, je pense beaucoup à ce passage dans les actes des apôtres, chapitre 16, je crois, dans la deuxième partie, avec saint Paul qui annonce aux philosophes la foi en Dieu à partir de leur propre conception de ce qu'ils appellent le Dieu inconnu. Et puis, il annonce la résurrection. Et puis, à ce moment-là, il y en a qui se convertissent et d'autres qui se fichent de lui. Et c'est un passage que je trouve très beau. Qu'est-ce que tu as dans ce passage ? J'aime beaucoup le zèle apostolique de Paul, le fait qu'il n'a pas peur d'agir et qu'il se lance. Et puis, on verra ce qui se passe. Et qu'il n'a pas peur de se confronter à des philosophes et qu'en plus, il propose un magnifique discours grâce à la force de l'Esprit-Saint. Super. Une punchline du Christ que tu aimes bien ? Ta foi t'a sauvé, simplement. Qu'est-ce qu'il y a ? J'y pense beaucoup aussi par rapport à ma conversion. C'est-à-dire que ma foi m'a sauvé dans tous les sens du terme. On verra si elle me sauve jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça m'a sauvé aussi au niveau terrestre. Si tu devais rencontrer le Christ aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui demanderais peut-être ce qui est essentiel à annoncer. Je lui demanderais des précisions sur le centre de l'annonce de la foi. Il y a beaucoup de saints dans l'Eglise catholique, beaucoup de grands saints. Quel est le saint que tu admires le plus, qui t'inspire ? J'ose le dire, parce que j'espère beaucoup qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais Henri de Lubac, parce qu'il a vraiment tout donné pour annoncer, pour combattre, pour affronter l'athéisme en tout cas, pour s'y intéresser vraiment au XXème siècle. Donc le père Henri de Lubac, théologien français du XXème siècle, qui est quelqu'un de très inspirant, très spirituel et très intérimant. Est-ce qu'il y a une lecture que tu as eue récemment, une interview que tu as vue, une parole en tout cas, qui t'a ouvert à de nouveaux horizons, qui t'a ouvert à un nouveau chemin spirituel ? Je dirais... Bon, ça fait un petit temps que je connais cette lecture, mais je le relis encore maintenant. C'est Sur les chemins de Dieu, justement, du père Henri de Lubac. Un livre écrit... Après qu'il ait rencontré des incroyants dans les tranchées, ça l'a marqué, et alors il a voulu écrire un petit traité sur Dieu, qui est très beau, donc Sur les chemins de Dieu, de Henri de Lubac. Et ça ouvre à quel horizon ? Ça ouvre à la... Moi, ça m'a marqué parce qu'à un moment, je me suis dit, Dieu est une évidence, je ne reviendrai plus en arrière. Et ça m'a vraiment aidé aussi à ancrer ma foi. Et aussi, ça m'a porté aussi dans la prière, parce que c'est très spirituel. Aimerais-tu être immortel ? Non, pas du tout. Immortel ou... Non, pour moi, l'espérance, c'est le salut, mais ce n'est pas vraiment de l'immortalité parce qu'être pour toujours sur terre, un moment, ça doit être long, quoi. Du coup, comment est-ce que tu imagines le royaume de Dieu ? Comment je l'imagine ? C'est un état d'extatique total, de totale satisfaction, un état donc de béatitude, le fait d'être uni à Dieu et puis il n'y a rien d'autre, en fait. Imaginons, par exemple, une image très simple, si on veut, ou très vulgaire, ce serait le pic de la montée lorsqu'on prend un shoot d'héroïne et ça n'arrête jamais et puis on ne s'en lâche jamais. Dans tous les miracles que Dieu a faits, est-ce qu'il y en a un qui t'impressionne ou qui te parle ? Dans tous ces miracles, c'est la foi qu'il donne, ou le Christ peut-être. Le fait qu'il s'est incarné, simplement. C'est la plus belle chose qui se soit passée dans l'histoire humaine, dans l'histoire, pardon, simplement. Pour terminer, comment tu passes une bonne journée ? Comment je passe une bonne journée ? Eh bien, des élèves attentifs en classe, avoir bien dormi, avoir des belles discussions avec des amis et puis une bonne lecture le soir. Ça, c'est une journée parfaite. Je te souhaite une belle journée, Thomas. Bonne journée à toi, Réginel. Toi aussi, tu l'as trouvé sympa, Thomas ? Alors, je te propose d'écouter son témoignage incroyable et même surprenant dans la prochaine vidéo. Ciao !